chapitre 28 lu par lionel robert qui traite de la nouvelle et agréable aventure cure le curé et le barbier dans la sierra morena heureux trois fois heureux furent les temps où vint au monde l'audacieux chevalier don quichotte de la manche en effet parce qu'il prit l'honorable détermination de ressusciter l'ordre éteint et presque mort de la chevalerie errante nous jouissons maintenant dans notre âge si nécessiteux de divertissement et de gaieté non seulement des douceurs de son histoire péridique mais encore des contes et des épisodes qu'elle renferme non moins agréable pour la plupart non moins ingénieux et véritable que l'histoire elle-même celle-ci poursuivant le fil peigné retort et dévidé de son récit raconte qu'au moment où le curé se disposait à consoler de son mieux cardenio une voix l'empêcha en frappant leurs oreilles de ses tristes accents oh mon dieu disait cette voix est-il possible qu'enfin j'ai trouvé un lieu qui puisse servir de sépulture cachée à ce corps dont je porte si fort contre mon gré la charge pesante oui je le crois à moins que la solitude que promettent ces montagnes ne viennent à mentir aussi hélas combien ces rochers et ces broussailles qui me laissent confier par mes plaintes mes malheurs au ciel me tiendront une plus agréable compagnie que celle d'aucun homme de ce monde car il n'en est aucun sur la terre de qui l'on puisse attendre un conseil dans les perplexités un soulagement dans la tristesse un remède dans les mots ces tristes propos furent entendu par le curé et ceux qui se trouvaient avec lui et comme il leur parut qu'on les avait prononcés tout près d'eux ils se levèrent aussitôt pour chercher qui se plaignait de la sorte ils n'eurent pas fait vingt pas qu'au détour du rocher ils aperçurent assis au pied d'un frêne un jeune garçon vêtu en paysan dont ils ne purent voir alors le visage parce qu'ils l'inclinaient en se baignant les pieds dans un ruisseau qui coulait en cet endroit ils étaient arrivés avec tant de silence que le jeune garçon ne les entendit point celui ci d'ailleurs n'était attentif qu'à se laver les pieds qu'il avait tel qu'on aurait dit des morceaux de blanc cristal de roche mêlé parmi les autres pierres de ruisseau tant de beauté et tant de blancheur les surpris étrangement car ses pieds ne leur semblaient pas fait pour fouler les mottes de terre derrière une charrue et des bœufs comme l'indiquaient les vêtements de l'inconnu voyons voyant qu'il ne s'était pas fait entendre le curé qui marchait devant fit signe avec deux autres de se bloquer derrière des quartiers de roche qui se trouvait là ils s'y cachèrent tous trois épillant curieusement le jeune garçon celui ci portait un mantelet à deux pans serré autour des reins par une épaisse ceinture blanche il avait aussi de larges chausses en draps brun et sur la tête une montera de même étoffe ces chausses étaient retroussées jusqu'à la moitié des jambes qui semblaient assurément faites de blancs albâtres quand il est fini de se laver ses beaux pieds il prit pour se les essuyer un mouchoir sous sa montera et voulant soulever sa coiffure il releva la tête alors ceux qui l'observaient eurent occasion de voir une beauté si incomparable que cardenio dit à voix basse au curé puisque ce n'est pas le saint ce n'est pas non plus une créature humaine le jeune homme otta sa montera et secouant la tête d'un et d'autre côté il fit tomber et déployer des cheveux dont ceux du soleil même devait être jaloux alors nos trois curieux reconnurent que celui qu'ils avaient pris pour un paysan était une femme jeune et délicate la plus belle qu'eussent encore vu les yeux des deux amis de don quichotte et même ceux de cardenio car s'il n'eut pas connu Lucinde car il affirma depuis que la seule beauté de Lucinde pouvait le disputer à celle-là ses longs et blonds cheveux non seulement lui couvrir les épaules mais la cachèrent tout entière sous leurs tresses épaisses tellement de tout son corps on n'apercevait plus que ses pieds pour les démêler elle n'employa d'autre peine que les doigts de ses mains tels que si les pieds avaient paru dans l'eau des morceaux de cristal les mains ressemblaient dans les cheveux à des flocons de neige tout cela redoublant l'admiration des trois spectateurs et leur désir de savoir qui elle était ils résolurent enfin de se montrer mais au mouvement qu'ils firent en se levant la belle jeune fille tourna la tête et séparant ses deux mains les cheveux qui lui couvraient le visage elle regarda d'où partait le bruit dès qu'elle eut aperçu ses trois hommes elle se leva précipitamment puis sans prendre le temps de se chausser et de rassembler ses cheveux elle saisit un petit paquet de hard qui se trouvait près d'elle et se mit à fuir pleine de trouble et d'effroi mais elle n'eut pas fait quatre pas que ses pieds délicats ne pouvant souffrir les aspérités des rocailles elle se laissa tomber par terre à cette vue les trois amis à courir auprès d'elle et le courait le curé prenant le pied le premier la parole arrêtez vous madame lui dit-il qui que vous soyez sachez que nous n'avons donc attention que de vous servir ainsi n'essayez pas vainement de prendre la fuite vos pieds ne saurait vous le permettre et nous nous pouvons nous mêmes y consentir à ses propos elle ne répondit mot stupéfaite et confuse ils s'approchèrent et le curé la prenant par la main continuer à de la sorte ce que nous cachent vos habits madame vos cheveux nous l'ont découvert clairs indices que ce ne sont pas de faibles motifs qui ont travesti votre beauté sous ce déguisement indigne d'elle et qui vous ont amené au fond de cette solitude où nous sommes heureux de vous trouver sinon pour donner un remède à vos mots au moins pour vous offrir des conseils aucun mal en effet ne peut tant que la vie dure arriver à cette extrémité que celui qui l'éprouve ne veuille pas même écouter la vie qui lui est offert avec bonne intention ainsi donc ma chère dame ou mon cher monsieur ou ce qu'il vous plaira d'être remettez-vous de l'effroi que vous a causé notre vue et comptez-nous votre bonne ou mauvaise fortune sûr que nous tous ensemble et en chacun de nous vous trouverez qui vous aide à supporter vos malheurs en les partageant pendant que le curé parlait ainsi la belle travestie demeurait interdite et comme frappée d'un charme elle les regardait tour à tour sans remuer les lèvres et sans dire une parole semblable à un jeune paysan auquel on montre à l'impropiste des choses rares et qu'il n'a jamais vu enfin le curé continuant ses propos affectueux elle laissa échapper un profond soupir et rompit le silence puisque la solitude de ces montagnes dit elle n'a pu me cacher au regard et que mes cheveux en s'échappant ne permettent plus à ma langue de mentir enfin voudrais-je feindre à présent et dire ce qu'on ne croirait plus que par courtoisie cela posé je dis seigneur que je vous suis très obligé des offres de service que vous m'avez faites et qu'elles m'ont mise dans l'obligation de vous satisfaire en tout ce que vous m'avez demandé je crains bien à vrai dire que la relation de mes infortunes telles que je vous la ferai ne vous cause autant de contrariété que de compassion car vous ne trouverez ni remède pour les guérir ni consolation pour en adoucir l'amertume mais néanmoins pour que mon honneur ne soit pas compromis dans votre pensée après que vous m'avez reconnu pour femme que vous m'avez vu jeune seul et dans cet équipage toutes choses qui peuvent ensemble ou séparément détruire tout crédit d'honnêteté je me décide à vous dire ce que j'aurais voulu qu'il me fût possible de taire ce petit discours fut adressé tout d'une haleine par cette charmante fille aux trois amis avec une voix si douce et tant d'aisance de langage que la grâce de son esprit ne leur causa pas moins de surprise que sa beauté ils répétèrent leurs offres de service et lui firent de nouvelles instances pour qu'elle remplit ses promesses elle alors sans se faire prier après avoir décemment remis sa chaussure et relevé ses cheveux prit pour siège une grosse pierre autour de laquelle s'assirent les trois auditeurs puis se faisant violence pour retenir quelques larmes qui lui venaient aux yeux d'une voix sonore et posée elle commença ainsi l'histoire de sa vie dans cette andalousie qui nous avoisine est une petite ville dont un duc prend son titre et qui le met au rang de ce qu'on appelle grande espagne ce duc a deux fils l'aîné héritier de ses états l'est aussi selon toute apparence de ses belles qualités quant au cadet je ne sais de quoi il est héritier si ce n'est des ruses de ganelons ou des trahisons de velido de ce seigneur mes parents sont vassaux humbles de naissance mais tellement pourvus de richesses que si les biens de la nature eussent égalé pour eux ceux de la fortune ils n'auraient pu rien désirer davantage et moi je n'aurais pas eu plus à craindre de tomber dans la détresse où je me vois réduite car tout mon malheur n'est peut-être de ce qu'ils n'ont pas eu le bonheur de naître illustre il est vrai qu'ils ne sont pas d'extraction aussi basse qu'ils aient à rougir de leurs conditions mais elle n'est pas si haute non plus qu'on ne puisse m'ôter de la pensée que de leur humble naissance viennent toutes mes infortunes ils sont laboureurs enfin mais de sang pur sans aucun mélange de race malsonnante et comme on dit vieux chrétiens de la vieille roche et si vieux en effet que leur richesse et leur somptueux train de vie leur acquièrent peu à peu le nom d'Hidalgos et même de gentilhomme cependant la plus grande richesse et la plus grande noblesse dont ils se firent gloire c'était de m'avoir pour fille ainsi comme ils n'ont pas d'autres enfants pour hériter d'eux et qu'ils m'ont toujours tendrement chéri j'étais bien une des filles les plus doucement choyées que jamais choyèrent de bons parents j'étais le miroir où ils se miraient le bâton où s'appuyait leur vieillesse le but unique où tendaient tout leur désir qu'ils mesuraient sur la volonté du ciel et dont les miens en retour de leur bonté ne s'écartaient sur aucun point et de la même manière que j'étais maîtresse de leur cœur je l'étais aussi de leur bien c'est moi qui admettais ou congédia les domestiques et le compte de tout ce qui était semé ou récolté passait par mes mains les moulins d'huile les pressoirs de vin les troupeaux de grands et petits bétails les ruches d'abeilles finalement tout ce qui peut avoir un riche laboureur comme mon père était remis à mes soins j'étais le majordome et la dame et j'en remplissais les fonctions avec tant de sollicitude étant à leur satisfaction que je ne saurais parvenir à vous l'exprimer les moments de la journée qui me restaient après avoir donné les ordres au contremaître au valet de ferme et au journalier je les employais aux exercices permis et commandés à mon sexe l'aiguille le tambour à broder et le rouet bien souvent si pour me recréer je laissais ces travaux je me donnais le divertissement de lire quelques bons livres ou de jouer de la harpe car l'expérience m'a fait voir que la musique repose les esprits fatigués et soulage du travail de l'intelligence voilà quelle était la vie que je menais dans la maison paternelle et si je voulais compter avec tant de détails ce n'est point par ostentation pour vous faire entendre que je suis riche mais pour que vous jugiez combien c'est sans ma faute que je suis tombé de cette heureuse situation au triste état où je me trouve à présent réduite en vain je passais ma vie au milieu de tant d'occupations et dans une retraite si sévère qu'elle pourrait se comparer à celle d'un couvent n'étant vu de personne à ce que j'imaginais si ce n'est des gens de la maison car les jours que j'allais à la messe c'était de si grand matin accompagné de ma mère et de mes femmes si bien voilé d'ailleurs et si timide qu'à peine mes yeux voyaient plus de terre que n'en foulaient mes pieds et néanmoins les yeux de l'amour ou de l'oisiveté pour mieux dire plus perçants que ceux du lynx me livrèrent aux poursuites de Don Fernand c'est le nom du second fils de ce duc dont je vous ai parlé à peine ce nom de Don Fernand fut-il sorti de la bouche de celle qui racontait son histoire que Cardenio changea de visage et se mit à frémir de tout son corps avec une si visible altération que le curé et le barbier ayant jeté les yeux sur lui craignèrent qu'il ne fût pris de ses accès de folie dont il avait oui dire qu'il était de temps en temps attaqué mais Cardenio pourtant ne fit pas autre chose que de suer et de trembler sans bouger sans bouger de place et d'attacher fixement ses regards sur la belle paysanne imaginant bien qui elle était celle-ci sans prendre garde au mouvement convulsif de Cardenio continua de la sorte son récit ses yeux ne murent pas plutôt aperçus qu'il se sentit comme il le dit ensuite enflammé de ce violent amour dont il donna bientôt des preuves mais pour arriver plus vite au terme de l'histoire de mes malheurs je veux passer sous silence les démarches que fit donc Fernand pour me déclarer ses désirs il suborna tous les gens de ma maison il fit mille cadeaux et offrit mille faveurs à mes parents les jours étaient de perpétuelles fêtes dans la rue que j'habitais et pendant la nuit les sérénades ne laissaient dormir personne les billets en nombre infini qui sans que je susse comment parvenaient en mes mains étaient remplis d'amoureux propos et contenaient moins de syllabes que de promesses et de serments tout cela cependant loin de m'attendrir m'endurcissait comme s'il eût été mon plus mortel ennemi et que tous les efforts qu'il faisait pour me séduire les eût fait pour m'irriter ce n'est pas que je reconnusse tout le mérite personnel de don fernand et que je teins à outrage les soins qu'il me rendait j'éprouvais au contraire je ne sais quel contentement à me voir estimé et chéri par un si noble cavalier et je n'avais nul déplaisir à lire mes louanges dans ces lettres car il me semble qu'à nos autres femmes quelques lettres que nous soyons il est toujours doux de nous entendre appeler jolie mais ce qui m'empêchait de fléchir c'était le soin de mon honneur c'était les continuels conseils que me donnaient mes parents lesquels avaient bien facilement découvert l'intention de don fernand qui ne se mettait d'ailleurs point en peine que tout le monde l'a connue il me disait quand ma vertu seule reposait leur honneur et leur considération que je n'avais qu'à mesurer la distance qui me séparait de don fernand pour reconnaître que ses vues bien qu'il dit le contraire se dirigeaient plutôt vers son plaisir que vers mon intérêt ils ajoutaient que si je voulais y mettre un obstacle et l'obliger à cesser ces offensantes poursuites ils étaient prêts à me marier sur le champ avec qui je voudrais choisir non seulement dans notre ville mais dans celle des environs puisqu'on pouvait tout espérer de leur grande fortune et de ma bonne renommée ces promesses et leurs avis dont je sentais la justesse fortifait si bien ma résolution que jamais je ne voulais répondre à don fernand un mot qui put lui montrer même au loin l'espérance de voir ses prétentions satisfaites toutes ces précautions de ma vigilance qu'il prenait sans doute pour des dédains durent enflammées davantage de ses coupables désirs c'est le seul nom que je puisse donner à l'amour qu'il me témoignait car s'il n'eût été ce qu'il devait être je n'aurais pas eu l'occasion de vous en parler à cette heure finalement don fernand apprit que mes parents cherchaient à m'établir afin de lui ôter l'espoir de me posséder ou du moins que juste plus de gardien pour me défendre cette nouvelle ou ce soupçon suffit pour lui faire entreprendre ce que je vais vous raconter une nuit j'étais seul dans mon appartement sans aucune compagnie que celle d'une femme de chambre ayant eu soin de bien fermer les portes dans la crainte que la moindre négligence ne mit mon honneur en péril tout à coup sans pouvoir imaginer comment cela se fit au milieu de tant de précautions dans la solitude et le silence de ma retraite tout à coup il parut devant moi cette vue me troubla de manière qu'elle m'ôta la lumière des yeux et la parole de la langue je ne pus pas même jeter des cris pour appeler au secours et je crois qu'il ne m'aurait pas laissé le temps de crier car aussitôt il s'approcha de moi et me prenant dans ses bras puisque je n'avais pas la force de me défendre tant j'étais troublé il se mit à tenir de tels propos que je ne sais comment le mensonge peut être habile pour les arranger de manière à les faire croire des vérités le traître faisait d'ailleurs en sorte que les larmes donnassent crédit à ses paroles et les soupirs à ses intentions moi pauvre enfant seul parmi les miens et sans expérience de semblable rencontre je commençais ne sachant comment à tenir pour vrai ses faussetés non de façon cependant qu'elle me donnasse plus qu'une simple compassion pour ses soupirs et ses pleurs aussi revenant un peu de ma première alarme je retrouvais mes esprits perdus et je lui dis avec plus de courage que je n'avais cru pouvoir en conserver si comme je suis dans vos bras Seigneur j'étais entre les griffes d'un lion furieux et qu'il fallut m'en délivrer avec certitude faire ou dire quelque chose au détriment de ma vertu il ne me serait pas plus possible de le faire ou de le dire qu'il n'est possible de ce qui a été ne fut pas Ainsi donc si vous tenez mon corps enserré dans vos bras moi je tiens mon âme retenue par mes bons sentiments qui sont aussi différents des vôtres que vous le verriez s'il vous convenait d'user de violence pour les satisfaire Je suis votre vassal mais non votre esclave La noblesse de votre sang ne vous donne pas le droit de mépriser de déshonorer l'humilité du mien et je m'estime autant moi paysanne et vilaine que vous gentilhomme et seigneur Vos forces n'ont aucune prise sur moi ni vos richesses aucune influence Vos paroles ne peuvent me tromper ni vos soupirs et vos larmes m'attendrir Mais si je voyais quelqu'une des choses que je viens d'énumérer dans celui que mes parents me donneraient pour époux alors la volonté se plierait à la sienne et lui serait vouée à jamais de manière que même à contre-coeur pourvu que mon honneur fût intact je vous livrerai volontairement seigneur ce que vous voulez maintenant m'arracher par la violence c'est vous dire que jamais personne n'obtiendra de moi la moindre faveur qui ne soit mon légitime époux s'il ne faut pour cela que te satisfaire me répondit le déloyal chevalier vois charmante Dorothée c'est le nom de l'infortuné qui vous parle je t'offre ma main et je jure d'être ton époux prenant pour témoin de mon serment les cieux auxquels rien n'est caché et cette sainte image de la mère de Dieu que voilà devant nous au moment où Cardenio l'entendit se nommer Dorothée il fut repris de ses mouvements convulsifs et acheva de se confirmer dans la première opinion qu'il avait eue d'elle mais ne voulant pas l'interrompre l'histoire dont il prévoyait et savait presque la fin il lui dit seulement quoi ? madame Dorothée est votre nom ? j'ai oui parlé d'une personne qui le portait et dont les malheurs vont de pair avec les vôtres mais continuez votre récit un temps viendra où je vous dirai des choses qui ne vous causeront pas le moindre étonnement que de pitié à ces propos de Cardenio Dorothée jeta les yeux sur lui considéra son étrange et misérable accoutrement puis le pria s'il savait quelque chose qui la concerna de le dire aussitôt tout ce que la fortune m'a laissé ajouta-t-elle c'est le courage de souffrir et de résister à quelques désastres qui m'atteignent bien assuré qu'il n'en est aucun dont mon infortune puisse s'accroître je n'aurais pas perdu un instant madame à vous dire ce que je pense répondit Cardenio si j'étais sûr de ne pas me tromper dans mes suppositions mais l'occasion de les dire n'est pas venue et il ne vous importe nullement encore de les connaître comme il vous plaira reprit Dorothée je reviens à mon histoire dont Fernand saisissant une image de la vierge qui se trouvait dans ma chambre la plaça devant nous pour témoin de nos fiançailles et m'engagea sous les serments les plus solennels et les plus formidables sa parole d'être mon mari cependant avant qu'il acheva de les prononcer je lui dis qu'il prit bien garde à ce qu'il allait faire qu'il considéra le courroux que son père ne manquerait pas de ressentir en le voyant épouser une paysanne sa vassale qu'il ne se laissa point aveugler par la beauté que je pouvais avoir puisqu'il n'y trouverait pas une excuse suffisante de sa faute et que si son amour le portait à me vouloir quelque bien il laissa plutôt mon sort se modeler sur ma naissance car jamais des unions si disproportionnées ne réussissent et le bonheur qu'elle donne au commencement n'est pas de longue durée je lui ai exposé toutes les raisons que vous venez d'entendre et bien d'autres encore dont je ne me souviens plus mais elle ne purent l'empêcher de poursuivre son dessein de la manière que celui qui emprunte pensant à ne pas payer ne regarde guère aux conditions du contrat dans ce moment je fis à part moi un rapide discours et je me dis à moi-même non je ne serai pas la première que le mariage élève d'une humble à haute condition et dont Fernand ne sera pas le premier auquel les charmes de la beauté ou plutôt une aveugle passion elle fait prendre une compagne disproportionnée à la grandeur de sa naissance puisque je ne veux ni changer le monde ni faire de nouveaux usages j'aurais raison de saisir cet honneur que m'offre la fortune car dû l'affection qu'il me témoigne ne pas durer au-delà de l'accomplissement de ses désirs enfin je serai son épouse devant Dieu au contraire si je veux l'éloigner par mes dédains et mes rigueurs je le vois en un tel état qu'oubliant toute espèce de devoir il usera de violence et je resterai non seulement sans honneur mais sans excuse de la faute que pourra me reprocher quiconque ne saura pas combien j'en suis exempt quelle raison en effet le pouvoir de persuader à mes parents et aux autres que ce gentilhomme est entré dans ma chambre sans mon consentement toutes mes demandes et ses réponses mon imagination se les fit en un instant mais ce qui commença surtout à m'ébranler et à me pousser sans que je le suce à ma perdition ce furent les serments et les abrécations de Don Fernand les témoins qu'il invoquait les larmes qu'il répondait en abondance et finalement les charmes de sa bonne mine qui soutenut par tant de véritable amour aurait pu convaincre tout autre cœur aussi libre aussi sage que le mien j'appelais la fille qui me servait pour qu'elle se joignisse sur la terre aux témoins invoqués dans le ciel Don Fernand renouvela et confirma ses premiers serments il prit de nouveau saint à témoin il se donna mille malédictions s'il ne remplissait point sa promesse ses yeux se mouillèrent encore de larmes sa bouche s'enflamma de soupir il me serra davantage entre ses bras dont je n'avais pu me dégager à un seul instant enfin quand ma servante eut de nouveau quitté l'appartement il mit le comble à mon déshonneur et à sa trahison le jour qui succéda à la nuit de ma perte ne venait point à ce que je crois aussi vite que le souhait Don Fernand que le souhait de Don Fernand car après avoir assouvi un désir criminel il n'en est pas de plus vif que celui de s'éloigner des lieux où on la satisfait c'est du moins ce que je pensais quand je vis Don Fernand mettre tant de hâte à partir cette même servante qu'il avait amené jusqu'en ma chambre le conduisit hors de la maison avant que le jour ne parut quand il me fit ses adieux il me répéta quoique avec moins d'empressement et d'ardeur qu'à son arrivée que je fusse tranquille sur sa foi que je crusse ses serments aussi valables que sincères et pour donner plus de poids à ses paroles il tira de son doigt un riche anneau qu'il mit au bien enfin il me quitta et moi je restais je ne sais trop si ce fut triste ou gain ce que je puis dire c'est que je demeurais confuse et rêveuse et presque hors de moi d'un tel événement sans avoir le courage ou même la pensée de gronder ma fille de compagnie pour la trahison qu'elle avait commise en cachant don Fernand dans ma propre chambre car je ne pouvais encore décider si ce qui venait de m'arriver était un bien ou un mal j'avais dit à don Fernand au moment de son départ qu'il pourrait employer la même voix pour me visiter d'autres nuits secrètement puisque j'étais à lui jusqu'à ce qu'il convain de publier notre mariage mais il ne revint plus si ce n'est la nuit suivante et je ne peux plus le voir ni dans ma rue ni à l'église pendant tout un mois que je me fatiguais vainement à le chercher bien que je sus qu'il n'avait pas quitté la ville et qu'il se livrait la plupart du temps à l'exercice de la chasse qu'il aimait avec passion je sais hélas combien ces jours me parurent longs et ces heures amères je sais que je commençais à douter de sa bonne foi et même à cesser d'y croire je sais aussi que ma servante entendit alors les reproches que je ne lui avais pas fait auparavant pour me plaindre de son audace je sais enfin qu'il me fallut me faire violence pour retenir mes pleurs et composer mon visage afin de ne pas obliger mes parents à me demander le sujet de mon affliction et de ne pas être obligé moi-même de recourir avec ceux du mensonge mais cet état forcé dura peu le moment vient bientôt où je perdis toute patience où je foulais au pied toute considération toute retenue où je fis éclater mon courroux au grand jour ce fut lorsqu'au bout de quelques temps on répondit chez nous la nouvelle que dans la ville voisine dont Fernand s'était marié avec une jeune personne d'une beauté merveilleuse et de noble famille mais pas assez riche néanmoins pour avoir pu prétendre à sa seule dot à sa si haute union on disait qu'elle se nommait Lucinde et l'on racontait aussi des choses étranges arrivées pendant la cérémonie des fiançailles quand il entendit le nom de Lucinde car Degno ne fit autre chose que de plier les épaules froncer les sourcils se mordre les lèvres et laisser bientôt couler sur ses joues deux ruisseaux de larmes Dorothée n'interrompit point pour cela le fil de son histoire et continua le la sorte cette triste nouvelle arriva promptement jusqu'à moi mais au lieu de se glacer en l'apprenant mon coeur s'enflamma d'une telle rage qu'il s'en fallut peu que je ne sortisse de la maison et ne parcourus sa grand cri les rues de la ville pour publier la femme trahison dont j'étais victime mais cette fureur se calma par la pensée qui me vint d'un projet que je mis en oeuvre dès la nuit suivante je m'habillais de ces vêtements que me donna un domestique de mon père et de ceux qu'on appelle Zagal chez les laboureurs auxquels j'avais découvert toute ma funeste aventure et que j'avais prié de m'accompagner jusqu'à la ville où j'espérais rencontrer mon ennemi ce Zagal après m'avoir fait des remontrances sur l'audace et l'inconvenance de ma résolution m'y voyant bien déterminé s'offrit comme il le dit à me tenir compagnie jusqu'au bout du monde aussitôt j'enfermais dans un sac de toile un habillement de femmes ainsi que de l'argent et des bijoux pour me servir aux besoins et dans le silence de la nuit dans rien dire de mon départ à la perfide servante je quittais la maison accompagnée du Zagal et assaillis de mille pensées confuses je pris à pied le chemin de la ville mais le désir d'arriver me donnait des ailes afin de pouvoir sinon empêcher ce que je croyais achever sans retour au moins demander à don Fernand de quel affront il en avait agi de la sorte j'arrivais en deux jours et demi au bout de mon voyage et tout en entrant dans la ville je m'informais de la maison des parents de Lucinde le premier auquel j'adressais cette question me répondit plus que je n'aurais voulu apprendre il m'indiqua leur maison et me raconta tout ce qui s'était passé aux fiançailles de leur fille chose tellement publique dans la ville qu'elle faisait la matière de tous les entretiens et de tous les caquets il me dit que la nuit où fut célébré le mariage de don Fernand avec Lucinde celle-ci après avoir prononcé le oui de le prendre pour époux avait été saisie d'un long évanouissement et que son époux l'avait voulu délasser pour lui donner de l'air trouva un billet écrit de la main même de Lucinde où elle déclarait qu'elle ne pouvait être l'épouse de don Fernand parce qu'elle était celle de Cardenio un noble chevalier de la ville à ce que me dit cet homme et que si elle avait donné à don Fernand le oui conjugal c'était pour le point désobéir à ses parents enfin ce billet faisait entendre dans le reste de son contenu qu'elle avait pris la résolution de se tuer à la fin des épousailles et donnait les raisons qui l'obligeaient à sauter la vie cette intention était dit-on clairement confirmée d'ailleurs par un poignard qu'on trouva caché sous ses habits de noces à cette vue Fernand se croyant joué et outragé par Lucinde se jeta sur elle avant qu'elle fût revenue de son évoignissement et voulut la percer de ce même poignard qu'on avait trouvé dans son sein ce qu'il aurait fait si les parents et les assistants ne l'eussent retenu on ajoute que don Fernand sortit aussitôt et que Lucinde ne revint à elle que le lendemain qu'alors elle conta à ses parents comment elle était la véritable épouse de ce Cardenio dont je viens de parler j'appris encore d'après les bruits qui couraient que Cardenio s'était trouvé présent aux fiançailles et que voyant sa maîtresse mariée ce qui ne l'avait jamais cru possible il avait quitté la ville en désespéré après avoir écrit une lettre ou se plaignant de l'affront que Lucinde lui faisait il annonçait qu'on ne le verrait plus tout cela était de notoriété publique dans la ville et l'on ne lui parlait pas d'autre chose mais on parlait bien davantage encore quand on sut que Lucinde avait disparu de la maison de son père et même de la ville car on les chercha vainement et ses malheureux parents en perdaient l'esprit ne sachant quel moyen prendre pour la retrouver toutes ces nouvelles ranimèrent un peu mes espérances et je me crus plus heureuse de ne m'avoir pas trouvé dont Fernand que de l'avoir trouvé marié il me sembla en effet que mon malheur n'était pas sans remède et que je m'efforçais de me persuader que peut-être le ciel avait mis cet obstacle imprévu au second mariage pour lui rappeler les engagements pris au premier pour le faire réfléchir à ce qu'il était chrétien et plus intéressé au salut de son âme qu'à toutes ses considérations humaines je voulais toutes ses pensées dans ma tête me consolant sans sujet de consolation et rêvant de lointaines espérances pour soutenir une vie que j'ai prise en haine à présent tandis que je parcourais la ville sans savoir que résoudre puisque je n'avais pas rencontré dont Fernand j'entendis le crieur public annoncer dans les rues une grande récompense pour qui me trouverait donnant le signalement de mon âge de ma taille des habits dont j'étais vêtu j'entendis également rapporter comme un oui dire que le valet qui m'accompagnait m'avait enlevé de la maison paternelle ce nouveau coup m'a là jusqu'à l'âme je vis avec désespoir à quel degré de flétrissure était tombée ma réputation puisqu'il ne suffisait pas que je l'eusse perdu par ma fuite et qu'on me donnait pour complice un être si vil si indigne de fixer mes pensées aussitôt que j'entendis publié ce banc je quittais la ville suivie de mon domestique qui commençait à me montrer quelques hésitations dans la fidélité à toute épreuve qu'il m'avait promise la même nuit dans la crainte d'être découvert nous pénétrâmes jusqu'au plus profond de ces montagnes mais comme on dit un malheur en appelle un autre à la fin d'une infortune et d'ordinaire le commencement d'une plus grande c'est ce qui m'arriva car dès que mon bon serviteur jusque-là si sûr et si fidèle se vit seul avec moi dans ce désert poussé de sa perversité plutôt que de mes attraits il voulut saisir l'occasion que semblait lui offrir notre solitude absolue sans respect pour moi et sans crainte de Dieu il osa me tenir d'un seul en discours et voyant avec quel juste mépris je repoussais ses imprudentes propositions il cessa les prières dont il avait d'abord essayé et se mit en devoir d'employer la violence mais le ciel juste et secourable qui manque rarement d'accorder son regard et son aide aux bonnes intentions favorisa si bien les miennes que malgré l'insuffisance de mes forces je le fis sans grand peine rouler dans un précipice où je le laissais mort ou vif aussitôt et plus rapidement que ma fatigue et mon effroi ne semblait le permettre je m'enfonçais dans ces montagnes sans autre des cinq de m'y cacher et d'échapper à mes parents ou à ceux qu'ils enverraient à ma poursuite il y a de cela je ne sais combien de mois je rencontrais presque aussitôt un gardien de troupeau qui me prit pour berger et m'emmena dans un hameau au coeur de la montagne je l'ai servi depuis ce temps faisant en sorte d'être au champ tout le jour pour cacher ces cheveux qui viennent à mon insu de me découvrir mais toute mon adresse et toute ma sollicitude furent vaines à la fin mon maître vint à s'apercevoir que je n'étais pas homme et ressentis les mêmes désirs coupables que mon valet comme la fortune ne donne pas toujours la ressource à côté du danger et que je ne trouvais point de précipice pour m'y jeter le maître après le serviteur je crus plus prudent de fuir encore et de me cacher une seconde fois dans ces âpres retraites que d'essayer avec lui mes forces ou mes remontrances je revins donc chercher parmi ces rochers et ces bois un endroit où je pousse sans obstacle offrir au ciel mes soupirs et mes larmes où je pousse le prier de prendre en pitié mes infortunes et me faire la grâce ou d'en trouver le terme ou de laisser ma vie dans ses solitudes et d'y ensevelir la mémoire d'une infortunée qui a donné si nocemment sujet à la malignité de la poursuivre et de la déchirer fin